Non, on ne va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la parole à Nida pour la news suivante. Parce que toutes ces histoires de mots de passe, c'est un truc très important dans la gestion du risque. Et du coup, Nida va pouvoir prendre la suite. Bon, pour maintenant sur ma news, moi c'était pour parler de RISC5. Je crois que René en avait déjà parlé, si je ne me trompe pas. Donc, il y a Scalaway qui a sorti le 29 février une offre en mode bêta, ou plutôt laboratoire, d'une offre RISC5 ou RISC5. Donc, qui est un petit peu chère pour moi au niveau du prix. On n'est pas loin de 16 euros le mois. Cette offre-là permet d'avoir 16 gigas de RAM, un stockage de 128 gigas, ce qui est quand même pas mal. Et permet de découvrir l'architecture RISC5 en 64 bits. Derrière l'architecture, du moins le stock utilisé par Scalaway, c'est un stock qui nous provient de Chine. C'est le TH1520, ça ne va pas vous parler. C'est une succursale d'Alibaba, qui est basée sur décor C910. Désolé pour le côté technique. Et actuellement, c'est ce qu'on trouve d'un peu plus puissant sur le marché. En termes grand public, c'est vraiment intéressant. On est à peu près sur l'équivalent d'un Pi4 en termes de performance. Et il faut voir que l'écosystème RISC5, qui est proposé chez Scalaway, on va déjà avoir une limitation au niveau des systèmes d'exploitation qui va être très importante à prendre en compte. C'est que tout n'est pas disponible en OS sur cette architecture CPU. Donc on va avoir Debian en version SID, donc test. On va avoir Alpine Linux en version Edge, donc c'est l'équivalent de la SID chez Debian. Et on va l'avoir en Ubuntu 2310, si je ne me trompe pas, qui est la seule à être stable. Une fois que vous l'avez installée, il y a de plus en plus de logiciels qui sont portés. Mais vous allez vous retrouver avec des librairies Python, par exemple, qui ne sont pas du tout portées actuellement pour RISC5, ce qui peut poser des problèmes. J'ai fait un test avec de l'IA et je me suis retrouvé embêté sur certaines petites conversions de bibliothèques parce que ce n'était pas porté sur RISC5. Donc vous avez beaucoup de choses qui vont vous rappeler le début du RISC5, des Raspberry Pi. Au tout début, vous aviez des problèmes de librairie. Actuellement, on est dans cette partie-là chez RISC5. Et on est encore dans le monde du développement. On n'est pas sur quelque chose de stable. C'est pour découvrir l'infrastructure. Je remercie vraiment Scalaway d'avoir fait cette offre-là parce que c'est vraiment très intéressant. Surtout avec le processeur, une carte équivalente dans le commerce, il faut vous compter environ 150 euros hors stockage SSD. Scalaway utilise des racks qui viennent du fabricant chinois Sipid. Dessus, c'est 8 cartes RISC5 qui sont marquées dessus, du moins qui sont pluggées dessus. Et ces cartes-là se partagent une connexion réseau de 100 Mbps. Donc vous êtes 8 sur 100 Mbps. Au niveau performance réseau, ça va un petit peu coincer. Si vous bombardez, mais c'est du test, donc ça ne devrait pas trop poser de problème. Et sinon, Sipid m'a donné sur X une petite info qui était très croustillante pour moi. C'est qu'ils sont en train de travailler sur un nouveau cluster qui va utiliser de nouveaux processeurs de chez C5, le P550 qui va permettre vraiment un gain de performance encore un peu plus important. Mais je n'ai pas encore les détails de quand ils vont sortir le produit parce que RISC5, si je prends le processeur P550, a été annoncé en 2020. Et il n'y a qu'une seule carte réellement sur le marché qui est aux alentours de 500 ou 600 euros hors taxe, hors frais de port et hors frais de douane. Et là, on aura vraiment de la performance qui sera intéressante. Mais voilà, globalement, c'est vraiment pour découvrir l'infrastructure RISC5. Pour ceux qui vont regarder en vidéo, voilà, je vous mets... Mince, allez au ma cam. Moi, j'ai une carte RISC5 à la maison. Je m'amuse depuis un an dessus. Et je vois que l'écosystème s'améliore grandement, mais il ne faut pas vous attendre à des performances, pour le moment, exceptionnelles. Acheter un P5, ça va dépoter. Voilà. Eh bien, merci. Je vais peut-être apporter juste quelques compléments. Je vois que la bêta, elle est disponible. Donc, chez Scalway, dans l'interface, il y a plusieurs offres. Et il y a notamment les instances qui sont des VM et les barres métal à the service. Et donc, le RISC5 est dans la partie élastique métal. Donc, c'est des barres métal à the service. Ce qui veut dire que, quand on a une instance, tu le confirmeras peut-être NIDA, mais on a justement une instance physique. Et c'est peut-être pour ça que c'est cher. Alors, pour toi, c'est cher, mais finalement, j'ai comparé les prix avec les instances virtuelles. Ce n'est pas si cher que ça, en fait, par rapport aux CPU, aux puissances équivalentes. Alors, évidemment, avec le réseau et tout, ça se discute. Mais ce n'est pas hors de prix. Pour moi, ça l'est. Mais je pense que Scalway ne rentre pas dans ses frais. Non, mais clairement, je ne pense pas. Moi, je vois... Alors, pour l'instant, je ne vois pas encore le cas du jazz générique. J'en vois un, par contre. C'est pour, à chaque fois, pour pouvoir faire des runners, pour nos intégrations continues, pour créer des logiciels pour ces architectures-là. Parce que c'est bien de les faire tourner sur ces architectures. Mais est-ce que, justement, Nicolas, René, vous, vous voyez des cas d'usage pour ce type d'instance ? Alors, pour l'instant, on est en laboratoire. Donc, c'est vraiment, comme tu l'as dit, Nida, c'est pour explorer. Mais projetons-nous un peu dans l'avenir. Je pense que c'est ça. C'est vraiment se projeter dans l'avenir. Et alors, à la fois, il y a le côté nouvelle architecture. Si c'est un petit peu comme l'ARM, au niveau performance énergétique, ça peut être intéressant. Au niveau diversité, ça peut être pas mal aussi. On a vu des attaques sur les processeurs Intel et AMD. RM aussi. Voilà, c'est ça. Donc, si on a la même chose sur ARM, là, ça nous fait une plateforme de plus. Donc, diversifier son parc en termes de sécurité, c'est toujours intéressant. Et moi, l'aspect qui m'intéresse encore plus avec le risque, c'est que c'est une architecture qui est un petit peu moins liée aux Américains et autres Chinois. Donc, on aurait peut-être un petit peu moins les mains liées avec eux. Et ça nous permettrait sûrement d'avoir un petit peu de souveraineté. Après, sur le côté financier, à 15 euros par mois, je trouve que c'est relativement abordable pour une plateforme comme ça. Bon, effectivement, le réseau n'est pas terrible. Mais quand on regarde les prix des autres instances pour avoir 16 gigas, il y en a qui ne sont pas loin de 60, 80 euros. Le stockage est un petit peu faible. Et si le réseau n'est pas terrible, de toute façon, vous n'allez pas faire des serveurs de streaming avec cette architecture-là pour l'instant, puisque Nidal a dit, vous n'arriverez pas à compiler votre truc dessus. Donc, c'est plus... Oui, non, c'était une boutade. Mais l'idée, c'est plus de reprendre ces plateformes-là pour commencer à jouer avec, commencer à compiler vos trucs dessus pour voir si ça fonctionne. Et quand vous aurez vraiment des problèmes de perf avec, je pense qu'il y aura des offres beaucoup plus intéressantes. Mais Scaleway, ils ont toujours fait comme ça. Ils ont commencé avec des petites offres. En fonction des retours des utilisateurs, ils ont amélioré. Les offres qu'on connaît aujourd'hui sur la partie élastique, cloud, je ne sais plus comment ça s'appelle, la partie bar métal et ainsi de suite, ils l'ont fait évoluer avec le temps. Et avec tous les retours qu'on leur a fait, ils ont sorti certaines offres, ils en ont rajouté d'autres et ainsi de suite. Donc, non, Scaleway, il m'étonne de plus en plus. Ils font des trucs vraiment innovants. Ce n'est pas mon fournisseur préféré pour plein d'histoires, mais on peut au moins leur allouer le fait qu'ils font beaucoup d'efforts pour faire bouger l'écosystème. Et sur des trucs sur lesquels on ne les attend pas, parce que finalement, on en parle souvent, les opérateurs français ne sont pas au niveau des Américains. Bon, au moins, ça, même si ce n'est pas chez les Américains, au moins, c'est un truc qui permet de se démarquer. Voilà. Et toi, René, tu en penses quoi ? Déjà, moi, je vais dire merci, Anita, de suivre un peu ce qui se passe sur RISC 5, puisque oui, j'en ai parlé il y a longtemps. Je pense que c'était... Ça avait déjà pas mal avancé, mais voilà, c'était encore plus embryonnaire que ce que ça allait. Et je trouve que ça a quand même bien progressé, parce qu'aujourd'hui, on a du matériel qui arrive. Alors, ce n'est pas encore la folie en termes de performance, mais bon, ça a bien progressé. Et puis, voilà, ça devient crédible. On arrive à avoir des OS qui tournent. Certes, ce n'est pas parfait. Il y a encore des choses à cross-compiler, etc. Mais ça, ça va rentrer dans l'ordre. Le soft, il va arriver. Moi, je crois beaucoup en RISC 5, parce que je pense que c'est... Le fait que ce soit de l'open hardware et qu'il y ait moins d'IP, à un moment, il va avoir un effet sur le coup, je pense, qui va être intéressant. Et les prochains serveurs vont arriver en termes de rapport, je pense, performance-prix. Je pense que ça va être intéressant. Je peux me tromper, bien sûr. Voilà. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir Scaleway qui avance sur ce genre de choses, qui permet de mettre à disposition ce matériel. Parce que jusqu'à maintenant, les cartes étaient quand même assez chères. Et voilà, ça permet un petit peu de se familiariser. Je pense que ça a un intérêt, par exemple, pour les gens qui font de l'embarquer, justement, de se familiariser avec l'architecture, etc. de travailler sur le vrai jeu d'instruction. Donc, je pense que ça reste quand même toujours un peu de la niche. Mais je pense que c'est intéressant. Oui, c'est de la niche. Mais peut-être qu'on verra dans l'avenir de plus en plus d'applications tourner là-dessus. Surtout, c'est les prix diminués. Comme je le disais, en fait, par rapport à des instances cloud chez Scaleway, toujours chez Scaleway, parce qu'on pourrait comparer ça à des machines type VPS et autres. Comme on profite de l'écosystème cloud de Scaleway, ce n'est pas si cher que ça par rapport à leurs autres instances. Alors, bien sûr, ce n'est pas la même utilité, mais en se projetant dans l'avenir, on peut imaginer des cas assez particuliers qui tournent sur ce genre de machines, sur des ARM, et qui ne tourneraient pas sur des VM classiques. Et puis, notamment, il y a le côté, comme tu le disais, Nicolas, performance énergétique qui est super intéressant, je pense. Bon, pour l'instant, c'est que dans trois data centers, mais c'est normal, c'est en laboratoire. C'est deux sur Paris et un sur Varsovie, je crois. Je n'ai plus la console devant moi. Je ne sais plus non plus. Je n'ai plus ça en tête. Et je voulais rajouter des choses sur... Là, je vais revenir vraiment sur la partie RISC-5. Donc, l'architecture, ou l'ISA, qui est le terme adéquat, c'est prévu pour fonctionner en 32 bits, 64 bits, 128 bits. À l'heure actuelle, vous avez du RISC-5 32 bits qui tourne dans tous les disques durs Western Digital et Seagate en des contrôleurs RISC-5 32 bits. Vous avez les montres connectées premier prix qui sont sur des RISC-5 32 bits. Donc, le RISC-5 32 bits est déjà dans la vie réelle. Et au niveau industriel, vous l'avez dans des microcontrôleurs, style Arduino ou autre. Le RISC-5 en 32 bits est vraiment opérationnel. Là, actuellement, on est sur le RISC-5 64 bits qui est en cours de progression. On va avoir, dans le futur, on va avoir la virtualisation qui va arriver. On va avoir des unités de calcul supplémentaires qui vont pallier une grosse, grosse faiblesse de RISC-5 sur les calculs de chiffrement. Les calculs SSL sont une catastrophe sur RISC-5. Et RISC-5, actuellement, est utilisé... Il y a des produits commercialisés professionnels pour délivrer du contenu. En 64 bits, il existe des serveurs pas très répandus. C'est encore un marché de niche. Mais il y a déjà des produits à destination des serveurs qui existent. Au niveau de la recherche, on a le CEA qui travaille sur des RISC-5 128 bits. Donc, ça va arriver au niveau des supercalculateurs. D'ici quelques années, ça pourrait être les premiers supercalculateurs 128 bits potentiellement en RISC-5. Le RISC-5 sera intégré dans le supercalculateur européen. C'est une boîte française qui bosse dessus. On a l'entreprise Mips qui fait des processeurs qui portent le même nom qui a arrêté de faire ses propres processeurs pour faire du RISC-5 maintenant. C'est pas parce que c'est une architecture qui est libre que les processeurs vont pas coûter cher. Parce que derrière, vous devez faire un développement pour le silicium. Travailler avec les usines de l'effondrie. Et tout ça, c'est un boulot qui est monumental. Chez ARM, vous achetez un produit sur étagère. Donc, vous avez du volume qui fait que c'est très intéressant. Faire quelque chose qui est vraiment sur mesure, c'est un coût. Si vous faites pas de volume, ça va vous coûter très très cher. Apple fait du sur mesure, mais ils font du volume, donc ce qui arrive à avoir des prix à peu près corrects. qu'on peut dire sur étagère, c'est le design du processeur qui est sous licence. Mais chaque constructeur peut construire son propre processeur ARM. C'est ce qu'a fait Apple. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est fondre du silicium, c'est un coût. Et c'est comme tout dans l'industrie, rien que le prototype, il faut sortir le chèque et c'est pas trois chiffres que tu mets sur le chèque. C'est un peu plus compliqué que ça. Chez ARM, en fait, ils te vendent quelque chose. Un SOC, c'est un amalgame de différentes puces qu'on associe. Et chez ARM, ils fournissent les Cortex A75. tu arrives chez un fondeur, tu vas fondre directement. Tu ne vas pas avoir toute la partie où tu dois adapter ton design en fonction du fondeur. Parce que ton design ne sera pas le même si tu le fais chez TSMC que chez Samsung. C'est plein de petits détails comme ça. Et quand tu pars d'une feuille blanche, c'est très compliqué de faire un processeur vraiment de zéro, de dire je vais aller à la fonderie le faire. Les premières sorties, tu auras du rébut. Parce que tu te seras planté. Ah, je n'ai pas pensé à cette gate, les portes dans le silicium, avec un isolant. Donc, tu es obligé de revoir ton design en intérieur et tout ça, c'est un coût. D'ailleurs, même Apple, c'est basé sur de l'ARM alors qu'ils auraient très bien pu faire leur propre processeur. Mais ça leur a permis de gagner du temps. Et puis voilà. et sinon, je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur le marché de niche. Effectivement, c'est un marché de niche, mais ARM l'a été pendant longtemps. Et on voit que ça a explosé ces dernières années, à la fois avec tout ce qui est Raspberry et compagnie, on va dire. Et quand on voit ce qu'a fait Apple avec la partie ARM, on se dit qu'à la base, avec un petit processeur qui n'était pas performant, qui ne coûtait pas cher, il y a plein de boîtes qui en ont fait des trucs vraiment super. Pour moi, ce n'était pas un marché de niche ARM. Comme MIPS, sauf que les gens l'ont connu dans le grand public, mais vous l'aviez déjà dans différents équipements, dans les voitures, au niveau informatique, dans des routeurs, dans des switches. C'était des choses qui étaient massivement vendues. Et c'est juste que le grand public l'a connu. Mais pour moi, ça n'a jamais été de niche. Peut-être parce que je suis aussi trop dans le matériel. C'est vrai. Quand tu regardes, c'est un petit peu ce qui a l'air de se passer pour RISC-5, parce que ça arrive justement dans le matériel, comme tu dis, dans les disques, etc. On m'a embarqué aujourd'hui, là, ça devient quasiment courant. Après, voilà, peut-être que ça ne va pas se développer, mais je pense que c'est quand même une tendance qui est à la hausse, à mon sens. J'espère que ça va marcher. Apple et Google sont dessus. Il y a même un portage d'Android sur RISC-5 qui est fait. On verra donc ce que l'avenir nous réserve. Je vous propose qu'on clôture là sur le RISC-5 et que l'on parle du sponsor du mois. Et ce mois-ci, ce sponsor, c'est un collectif de freelance. C'est mon collectif de freelance, celui qui finance les compagnons du DevOps depuis le début de l'aventure. L'Hydra, c'est un collectif d'indépendants qui est spécialisé dans le mouvement DevOps. On aide les entreprises du numérique à déployer leurs applications rapidement et sans couper leurs services. Donc, on a une philosophie qui est simple. On pense que l'amélioration continue et la collaboration entre les équipes dans une même entreprise sont essentielles pour atteindre facilement et sereinement les objectifs qu'on s'est donnés. On a des spécificités comme on aime le logiciel libre, on aime la souveraineté numérique, ça je pense que tu l'auras compris. On est plutôt spécialisé dans le déploiement continu avec GitLab CI en cible et Terraform et surtout, on est membre d'une coopérative d'activité et d'emploi ou coopérative d'entrepreneuse et d'entrepreneur. Ça, ça nous permet justement d'être freelance avec le statut très avantageux d'entrepreneur salarié au régime général. donc, ça, on peut en plus avoir une fiche de paye. Ça, c'est très bien. Bon, nos services, ça va de l'audit au mentorat en passant par la formation et la prestation. Pour l'instant, on est trois freelance. Donc, si tu es freelance et que tu souhaites rejoindre un collectif qui veut grandir, tu peux nous rejoindre, c'est possible, on est ouvert, il faut partager nos valeurs, avoir envie de rejoindre notre société pour profiter justement de ce statut d'entrepreneur salarié. C'est un statut un peu particulier mais c'est un statut qui l'est bien. Donc, tu peux aller sur notre site l'hydra.fr, regarder ce qu'on fait et puis prendre contact avec moi, soit sur les réseaux sociaux, soit sur le forum. Tu trouveras comment me contacter, on s'organisera des visions, on papotera. Et si toi, tu es dans une entreprise et que tu cherches des freelancers ou des personnes qui connaissent bien en cible les Gitlabs s'il y aille, pense à faire appel à nous. Je suis sûr qu'on pourra t'accompagner et t'aider. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada